On distingue grosso modo trois types d'utilisateurs, il y a les occupants qui sont dans les bâtiments, il y a les visiteurs comme ici, dans tel événement comme celui-là, et il y a également les gestionnaires. Donc le mot d'ordre c'est d'avoir quelque chose de simple, d'efficace et de performant, c'est ça ce qu'on cherche. La digitalisation vient en appui pour livrer cette promesse. Pour les utilisateurs, les occupants, c'est faciliter l'accès au service. Je veux réserver une salle d'union, je veux trouver un département, une section, un docteur, un médecin, je veux me diriger, je veux entrer en contact avec mon collaborateur, organiser un événement. Tout cela c'est la facilité, c'est l'accompagnement au quotidien, c'est ça ce qu'on cherche. Le visiteur il a une autre problématique, il faut que ce soit vraiment très simple, très intuitif, il n'a pas le temps d'être formé. Donc dès le début il faut qu'il soit en possession du lieu, de l'événement, de contact avec les gens qui l'ont invité pour qu'ils profitent vraiment au maximum de tout ce qu'il y a. Les gestionnaires sont un cas à part parce qu'eux, ils sont sur le terrain. Il faut qu'ils voient vraiment ce qui se passe dans l'ensemble de leur bâtiment qu'ils gèrent, quelle que soit la nature du bâtiment. Donc on va leur proposer des outils 360 pour qu'ils puissent tout voir. Donc la digitalisation c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif c'est de faire la simplicité, la productivité et l'efficacité. La digitalisation du bâtiment vient en support. On va introduire dans les infrastructures quelque chose qui rend le bâtiment pérenne, dans la durée, efficace, efficient, apte à être évolué de manière continue et de pouvoir proposer des services. Donc là on tend vers le bâtiment serviciel. Les infrastructures doivent être capables de fournir les services dans le futur. des services qu'on livre aujourd'hui et des services qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc c'est un modèle qui doit être support de l'évolution des bâtiments.